Récital de poésie. J'ai décidé de procéder dans les prochaines minutes à un petit récital de poésie que je fais, où je vais lire certains des poèmes que j'ai écrits il y a plusieurs années. D'ailleurs, il y en a que ça fait plus que dix ans que j'ai rédigé. Donc, c'est sûr qu'il y a certaines idées par rapport auxquelles ça ne correspond plus nécessairement. Donc, il y a un certain déphasage entre qui j'étais il y a dix ans et qui je suis maintenant. Et c'est tout à fait normal. Donc, ce n'est pas nécessairement tous des poèmes qui sont représentatifs par rapport à mon état présent. Mais ne serait-ce que pour nous amuser un petit peu pendant cette période du temps des Fêtes, j'ai décidé de vous en lire certains. Dans le passé, j'avais déjà fait de la lecture de poésie alors que j'y résidais dans la ville de Québec. Il y avait d'ailleurs à cet endroit des activités à cet effet. Donc, je vais tout de suite commencer avec la lecture d'un poème qui s'intitule « Quand je suis ma poésie ». Quand je suis ma poésie, j'effleure les lettres, je caresse les syllabes, j'épluche les mots et les rends délectables, je dénude les phrases des compléments en un instant. Quand je suis ma poésie, je fais des strophes qui t'apostrophent, j'exhibe mon texte sans prétexte, je t'ouvre le livre de ma vie, je te partage ma magie. Quand je suis ma poésie, je murmure mes rêves, j'articule l'infini, je prononce ma vie et je crie qui je suis sans avoir à parler. Quand je suis ma poésie, je te donne la clé de l'œuvre de ma vie. En en trouvant la porte sur ma réalité, tu pourrais choisir d'y entrer et changer à un instant, te propulsant dans ma voie lactée. Bon, je vais lire maintenant un autre poème qui s'intitule « Transformation dans l'âme du moment ». Mon attention en éveille, je vis une incontournable période éclair qui m'extirpe du présent transparent, comme d'une peau de serpent, au rythme de son latin envoûtant, ambiance festive et explosive. Le monde fait « boum » dans la même émotion, sous le chapiteau intemporel des générations, de marionnettes qui tirent les ficelles des traditions en voie d'extinction. Dans l'âme du moment, du juste équilibre entre le passé et le présent qui cherche à arriver depuis la nuit des temps, tels deux pirouettes de chiens savants électrisants, quand la planète perd le Nord, emportée par le flot des mots d'une génération de trompes la mort, infidèles à la vie parce qu'elle a perdu le Nord. Cadeau hyper-moderne qui se déchaîne sur la scène, libération dans une pluie d'orgasme. Des pôles déboussolées, à l'origine du secret du succès de la succession de petits instants de bonheur, tels des oeufs abus éjectés de mon imagination. Volcan d'énergie cérébrale glaciale, au cœur de mon magma émotif, entre en éruption dans l'instant créatif, montée de la puissance primordiale. Je me sens irréel, mutation de mes potentiels. Je transmute les rêves avortés en réalité. J'enfante les fantaisies imaginées en gestation dans mes pensées. Je mets au monde un océan de bonheur en fusion dans une société de consommation polluée par la désillusion. J'accouche de l'incroyable et de l'agréable. Je rends possible l'inattendu aux frontières du saugrenu. Je déploie une vitalité insoupçonnée, se nourrissant d'une banalité qui pue au nez. Je recycle et récupère la grossièreté au profit de la beauté. Je déshabille la nudité, des préjugés qui la recouvrent. Mon regard fécond est matrice de création. Je donne vie à de nouveaux horizons de sensations. J'écrase la toxicité dans la pureté de l'originalité. Je décontamine ma vérité dans une explosion de liberté. Par la puissance de l'énergie poétique, en brisant les plaques tectoniques de la vie mécanique, je ressens le choc sismique d'un moment magique. Bon, maintenant je vais lire le poème que j'ai écrit et qui s'intitule « La transe poétique ». Rendez-vous avec l'infini. Je plonge dans l'univers de la poésie. Au cœur d'un monde éclaté, peuplé d'hymnes à la rime exaltée, de drapeaux à l'effigie de mots nouveaux, de bataillons de l'imagination et de chars d'assaut qui tirent sur les murs de la répression. De notre planète qui est sur le point d'exploser. Je suis parachuté dans une autre réalité pour vivre avec vous l'instant créatif. Et voilà que ma respiration s'accélère, mon esprit entre en ébullition. Je suis inondé de pensées, mes mains deviennent moites. Je me sens investi d'une énergie sage, rieuse et libératrice qui surgit ici comme par magie. Elle me dépasse et me redonne vie. Juste au moment où je suis sur le point de sombrer, elle m'arrache à la banalité. Elle me trempe dans la transe poétique pour mieux me transformer. Je m'immerge dans la puissance d'une sensation qui jaillit maintenant. Nous y sommes propulsés tel une fusée, dans un univers de mots sensuels, de rimes électrisantes, de rythmes émotionnels, d'images spirituelles, de métaphores charnelles et de poésies intemporelles, d'artistes dans le ciel, récitant des rimes sur l'anneau de Saturne, rédigeant sur la lune et prononçant des vers fumés sur le soleil pour nous partager l'éveil. Jamais de toute ma vie, je n'ai vécu de moments pareils. Je termine à présent ce petit récital de poèmes avec un poème que j'ai rédigé pour faire un portrait de la ville de Québec où je suis né, dans laquelle j'ai vécu pendant plusieurs années, en fonction des différentes saisons. Donc c'est en quatre temps et je vais viser à dresser un portrait qui est imagé par rapport à cette ville en relation avec les quatre saisons qu'on connaît au Québec. Donc le printemps, l'été, l'automne et aussi l'hiver. Alors je débute. Printemps Québec, tu t'allumes du dedans, des plaines au Parlement pour la fête de la Saint-Jean où tu te tapisses d'une draperie de drapeaux de fleurs de lys. Tu es cette effervescence lumineuse urbaine vue avec un recul de Lévis de manière floue et incertaine. Sur tes plaines et ta grande allée, ton festival d'été nous fait renouer avec ta diversité. Folklore et musique techno, maison de la Nouvelle-France et condominium high-tech, air humide du fleuve et, de plus en plus, de smog. Au cœur de ta cité, atmosphère latine et américanisée, rencontre de l'ancien et du moderne, que je déshabille d'un regard nouveau en vélo, en te ressentant du dedans, en sillonnant tes artères cyclables, longeant ton fleuve Saint-Laurent, automne, Québec. Tu gis sous les feuilles mortes, momifiant ton sol, pendant que tu es plongé dans des teintes jaunes et orangées. Tu sembles te déguiser pour l'Halloween, avec tes nouvelles couleurs, dont tu vas bientôt te dénuder comme si tu te donnais en street-tease, lorsque s'accélère le rythme de tes vêtements de verdure, se dérobant au mouvement du vent. Tes arbres se dévoilent à nous, dans leurs plus simples éléments, pour se préparer à revêtir bientôt un costume d'un blanc éclatant, après s'être nettoyé lors de ces jours de pluie et de vent violents, où tes citadins restent devant leurs petits écrans, en attendant le retour du beau temps. Hiver Québec Ta beauté hivernale féerique se voit ornée de monuments glacés statiques, cristaux de neige d'Amérique sur la fenêtre du monde nordique. Lors de tes festivités carnavalesques de février, tu es parfois paralysé sous une tempête de neige. La violence et la sauvageté des forces de la nature déchaînées, dont, momentanément, ta modernité. Mouvement dans la nuit, à quelques pas de l'immobilité, des jours miroirs se reflétant sur ton fleuve glacé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada